En sortant de l'école, j'ai fait assistant et puis mes premiers travaux comme chef opérateur, c'était en documentaire. Et moi, je pense que j'ai beaucoup appris à faire du documentaire à l'image aussi, parce qu'en fait, on s'adapte, on est un peu obligé de faire avec ce qui existe, avec le réel, mais de le mettre en place, de le filmer d'un axe, d'une manière qui rend les choses belles ou tristes, ou qui vont dans le sens du récit, mais mes premiers films, c'était des choses plutôt réalistes, plutôt ancrées dans le réel. Et à chaque film, c'est des situations différentes, c'est des questions différentes, c'est de nouvelles caméras, des nouvelles sources lumineuses, des nouvelles envies de réalisation, des nouvelles demandes, de nouveaux décors. Enfin, oui, c'est chaque fois... On est rarement dans les mêmes situations, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est ce qu'on ne s'emmerde pas, en fait. Par rapport au film de François Ozon, il y a une particularité, c'est que lui, il cadre, et c'est assez rare. En général, le chef opérateur, il fait la lumière et il cadre. Mais en fait, le chef opérateur, qu'il soit cadreur, chef opérateur ou juste chef opérateur, c'est le responsable de l'image. Et quand on est responsable de l'image, on doit savoir un peu tout ce que tout le monde fait, et comment ils le font, et le temps que ça prend, et les moyens qu'il faut, si c'est compliqué ou pas, tout ça. Donc on doit quand même avoir des notions, je pense, un peu de tout. Mais on est chef d'une équipe qui, souvent, est la plus grosse équipe du plateau. Donc c'est vrai qu'on a quand même un rôle important. Mais on est quand même toujours au service du film. Donc on est censé tous travailler dans le même sens et servir un réalateur, une vision de son film. Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, ça dépend. Mais c'est quand même, voilà, il y a quand même un côté assez magique quand on fait tous notre travail dans notre coin pour faire la même chose. Et quand on, au moment du moteur et de l'action et jusqu'au coupé, c'est parfait. Il y a un truc où tout le monde est content, on a été tous dans le même sens. Ça c'est le côté assez magique parfois du travail d'équipe aussi, où tout se met bien. Avec François, c'était mon premier tournage. C'est assez simple et assez compliqué en fait. Il dit peu de choses, mais ce qu'il dit, c'est important. Il le pense vraiment et il a des attentes. Donc là, moi, c'était par exemple, c'est un film d'été, des couleurs, d'où la pellicule. La pellicule, c'est venu de lui, l'envie à la base. Il y a un peu l'enjeu des deux périodes, des deux saisons. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on fait vraiment une cassure ou pas ? Donc c'est des questions assez générales. Et après, c'est plus en repérage, dans le choix des décors. Ou tiens, comment tu fais ? Comment tu éclaires ici ? Et moi, si je tourne ou pas ? Et après, c'est le jour même. Parce que François, comme il cadre aussi, je pense qu'il garde pas mal de réponses pour lui jusqu'au jour du tournage. Et donc, il faut un peu deviner comment il va tourner, quel axe il va faire. Et on s'adapte en fait, en lumière, on s'adapte à lui. Avec la particularité que François tourne quand même relativement rapidement. Mais ça, après, lui, justement, il tourne beaucoup avec la même personne. Et même s'il alterne, il revient parfois même chef de poste, tout ça. Donc en fait, les gens savent comment il tourne. Et c'est assez, c'est un rythme de travail assez agréable aussi. Enfin, agréable, c'est peut-être pas le mot, mais assez intéressant. On s'adapte. On s'adapte, voilà, de nouveau, toujours. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'on fait de tout. Et donc, j'aimerais autant faire, je veux bien faire un film à Hollywood et faire un grand-métrage fauché avec mes potes, quoi. Avec le film de Nicolas Boucard, on a tourné sur l'Ile-de-Groix, on est parti une semaine avec tous les gens que je connaissais. Je me suis éclaté en faisant le truc, je me suis dit, ah, c'est cool, en fait. C'est léger aussi, quoi. On s'amuse en faisant le truc. Et on réfléchit et on y va à fond aussi, parce que c'est pour un pote qu'on aime bien et on a envie qu'il soit content. C'est des motivations différentes, en fait. Mais les deux m'intéressent, quoi. Moi, je veux bien avoir une armée d'électros et des grosses nacelles avec des grosses sources et un décor énorme avec une star à éclairer. Ça m'éclate autant qu'aller faire ce cours avec mon pote et des gamins avec qui on met des fausses ailes et qui volent, quoi, en fait. Donc, justement, j'espère que je continuerai à pouvoir faire et des films étrangers, et des films ici, et des cours, et des longs, et des trucs fauchés, et des trucs plein de fric. Après, quand tu fais des films, c'est quand même pour que ce soit vu, quoi. Donc, c'est vrai que, voilà, faire des films de François Ozon, c'est super, parce que même en sortant en été de pandémie, il fait quand même plus de 300 000 entrées. Et c'est chouette de faire des films qui sont vus par 300 000 personnes, quoi. Déjà en arrivait avant. C'est cool, quoi. C'est cool, quoi. Vous le savez.